Les camions se font encore rares, mais les premiers sacs poubelles sont déjà en pré-fermentation. Le centre de traitement mécanobiologique de Saint-Christophe-de-Ligneron est désormais prêt à accueillir 55 000 tonnes de déchets par an, ce qui représente près de 40% des détritus ménagers de la Vendée. D'un côté du site, les camions bennes viennent déposer, les sacs récoltés le matin. De l'autre, le compost prochainement obtenu attendra ses utilisateurs. Le compost est destiné à être utilisé en agriculture comme amendement organique dans les champs et à l'occasion de deux campagnes annuelles dans lesquelles le compost va pouvoir être utilisé par les agriculteurs. Au cœur du processus, deux gros tubes qui, à force de tourner, éventrent les sacs poubelles, puis des chaînes de tri pour évincer tout ce qui n'entre pas dans la composition du compost. Là, nous nous trouvons dans un bâtiment qui abrite deux parties du traitement. Derrière moi, le traitement mécanique, ce qu'on appelle la chaîne de tri affinage. Et devant moi, un ensemble de tunnels qu'on appelle des tunnels de fermentation dans lesquels le produit, une fois criblé, va être introduit et va y rester pour commencer à être préparé pour aller vers la fabrication de compost. Puis c'est l'attente. Comme dans les petits composteurs des particuliers, les déchets doivent se reposer dans des casiers ventilés pour se désintégrer et devenir le terreau organique utilisable au jardin. Après avoir passé une semaine là, le produit est pris, transféré dans celui d'après, une semaine, transféré dans celui d'après, etc. Et sur la gauche, de nouveau quatre casiers, mais qui eux ne sont pas en aération. Et c'est là que la fin du processus de compostage s'effectue. Reste que le tri mécanobiologique est encore assez récent et doit faire face à quelques critiques. Pour informer, Trivalis a donc demandé une installation assez particulière sur le site. Un chemin de visite surplombe le parcours des déchets. Écoles élus particuliers pourront ainsi prochainement découvrir la transformation d'une poubelle en compost.